Bonjour, bienvenue à Portugais. Dans cette vidéo, nous venons avec une bague qui est super important pour nous parler de chaque lettre dans l'alphabet de Portugais pour nous montrer les différences que nous pouvons obtenir dans l'ombre. Donc, si vous ne pouvez pas abonner à cette chaîne, nous allons faire ça pour nous aller dans cette vidéo parce que cette vidéo est vraiment importante. Et donc, vous pouvez nous parler pour nous prononcer et parler bien Portugais avec les Brésiliens. Donc, nous allons aller dans cette vidéo. Donc, cette vidéo vient avec 5 grènes en alphabée. On vient avec O, O, L, E, A. Donc, nous avons 5 grènes en alphabée. Et bien, après, nous allons vous parler de 21 ans qui appréciez dans l'autre vidéo. Donc, si vous pouvez abonner, nous devons faire ça pour nous. Donc, allez, en suivant ça. La première lettre, c'est O. O, même, est capable d'avoir environ 3 sons différents. Même 3 sons, nous allons suivre comme ça. Donc, les premiers sons, c'est O. C'est-à-dire que c'est O, qui est lui-même. C'est facile que vous allez entendre. Et parfois, vous allez entendre dans quelques phrases. Mais vraiment, il y a quelque chose d'intéressant. 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 Par exemple, il y a un ami nouveau. Il y a un nouveau ami. Donc, ça veut dire le premier son capable d'identifier qui c'est O, qui est son normal, qui est le, qui n'est pas un accent. Ensuite, le deuxième son que vous allez entendre, c'est O. Les gens qui nous entendent la O comme si on O qui a un accent fort sur le Kroyol. Le dit O. Qui l'on voit d'entendre son sa ? On voit d'entendre son sa, qui est le qui a un accent aigu. Donc, pre-t'attention bien. Ça veut dire que pour nous même en Kroyol, nous disons O, si on O a un accent a un accent, et nous devons dire que l'on a un accent grave. Pendant ce temps, on voit d'entendre son sa, qui est le qui a un accent aigu. Par exemple, O-T-MON. 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 Aigu soli, on va prononcer comme O. Ils sont plus pesés de soli, comme on décale il y a O. Par exemple, l'on voit d'entendre son sa, c'est la son qui est vraiment intéressant. Ça veut dire que son O ça, nous connaissons un peu. Il y a deux sons en portugais. Troisième, parce que l'on voit son, c'est O, c'est presque même un peu comme ça. Ça veut dire ça. Parce que l'on voit d'entendre son changement. Qu'est-ce que vous allez donner ? Par exemple, on voit d'entendre son accent si complexe. La plus grande, l'entendre son accent si complexe, qui est O, Laissez la prononcez comme un o leger Par exemple, onibus C'est un mot qui signifie bus Par exemple, le mot qui signifie ovo O, ovo Dezèm, on a l'accent sur le dire vo Juste pour nous finir avec, pour nous expliquer bien Il y a deux mots qui sont vraiment importants pour vous connaître Par exemple, comment vous dites grand-père en particulier ? Comment vous dites grand-mère ? Vous vous connaissez déjà Par exemple, grand-père, on dit à vo Pour qu'on commence le vo, c'est parce que l'on a l'accent si qu'on fait sous le Ou dit, par exemple, à vo L'autre dit à vo, parce que l'on a l'accent aiguë qui faut dire vo Donc, vous pouvez voir le réseau qui fait vous séparer concernant la prononciation Par exemple, si vous parlez en portugais, vous parlez en portugais, vous parlez à vo Pour lui-même, l'accent va faire trop effet pour lui-même Mais en portugais, il fait un peu l'effet dans la prononciation Donc, après deuxièm lettre là, qui c'est ou Et oua, c'est ou, nous connaissons en français Pour lui-même en portugais, l'accent est comme ou Mais l'accent va vraiment faire des différences Pas vraiment de gros changements Ça veut dire que l'on sent normal pour nous-mêmes Qui a commencé à faire des décisions en portugais Par exemple, l'accent est comme ou Par exemple, universitaires Et uniformes Union, l'accent est toujours dans le style ou L'accent va faire des changements qu'il a fait Donc, un troisième lettre là, qui c'est ou bien et J'en vais vous comprenner Qui c'est et pour nous en créer Et les gens qui sont capables de entendre en portugais Et qui sont capables de leur parler en portugais Qui est le premier son ? Le premier son, c'est un et normal Que nous connaissons, qui sont et Dans le cas, c'est un et creole Par exemple, l'accent dit exemple Ça veut dire que sont et normales Par exemple, l'accent dit éléphant Par exemple, l'accent dit escola Même parfois, quand il y a des variantes Par exemple, l'accent dit escola Mais normalement, l'accent dit escola Donc, ça c'est le premier son Ça veut dire que l'accent dit Par exemple, l'accent dit Par exemple, l'accent dit C'est un et normal ou dit escola Ou bien, éléphant Deuxièm façon, qui est le son pour l'accent dit Par exemple, l'accent dit Par exemple, l'accent dit Donc, comme on est intelligente Qui est-ce que l'accent dit Parce que l'accent dit Et donc, l'accent dit Que m'on est intelligente Qui est-ce que l'accent dit Qui est-ce que l'accent dit Donc, c'est ça lui-même Donc, chaque fois que nous m'ouvrons E, qui est l'accent dit qui est l'accent dit Par exemple, si l'accent dit Qui est le dos L'accent dit L'accent dit C'est-ce que l'accent dit comme si je laisse ça pour utiliser le E qui vous connaissez comme E. La troisième son que l'E est en portugais, c'est I. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des confusions avec ça. Moi, j'ai même eu des confusions avec ça, je vais vous faire des vrais. Donc, comment est-ce que vous avez dit? Dans la vidéo, je vous parle de qui est capable d'utiliser l'E en portugais ou qui est capable d'utiliser l'E en portugais. L'E en portugais, dans la majorité des cas, les personnes accompagnent de l'E en portugais de l'E en portugais. Il faut toujours accompagner de l'E en portugais et toujours à la fin de l'E en portugais. Lorsque vous dit «boa tardi », pour que vous dites «boa tardi », c'est parce que « tardi » ça, il y a un E qui est à la fin de l'E en portugais. Le fait que l'E en portugais à la fin de l'E, il faut changer le son I. Mais lorsque vous avez dit « d » comme vous dites, vous avez fait une vidéo pour vous montrer que ça fait son J. Donc, ça c'est notre vidéo. Donc, les gens qui nous disent «la » ça fait dire « l'E » à bien son I, l'est que l'E a la fin de l'E en portugais. L'E en portugais, l'E en portugais, l'E en portugais, l'E en portugais, l'E en portugais. Par exemple, «lechi » et «tadji » et «formi » et «elefanti » donc, il y a un mot que nous pouvons prendre depuis « E » à la fin. Il y a un mot qui a prononcé le nom comme « I » Donc, il y a un livre vraiment important pour comprendre ça parce que l'on peut parler pour pouvoir prendre ça et pouvoir bloquer l'écriture, pour pouvoir transmettre, il y a un bon bagaille. Donc, dans un quatrième mot, nous avons déjà fait une vidéo que nous avons parlé. C'est « elle » qui est « elle » Nous avons déjà fait une vidéo que nous avons expliqué qui est « elle » qui va prononcer comme « elle » etc. Donc, si vous avez une vidéo, vous pouvez toujours regarder. Donc, qui est-ce qui est « elle » ? Elle, la prononcer comme « elle » normal. Qui est-ce qui est dans le commencement du mot ? Par exemple, « Linda » « Loua » « Linda » qui est belle, « Loua » qui est l'une. Par exemple, « Laetitia » « Laetitia » Ce sont « elle » normal. Parce qu'elle est au commencement, elle est tranquille. Elle est capable de transmettre un mot, mais ce sont les autres cas qu'elle va aller. Ça va aller peut-être 5 à 20 à 20 à 20 ou bien commencer. Mais la deuxième façon, la deuxième façon, c'est qu'elle est déjà fait une vidéo. C'est qu'elle est là. C'est qu'elle est même place à la fin de ce que nous parlons. C'est une syllabe. C'est une syllabe. C'est une syllabe. Par exemple, « Papa » « Papa » Par exemple, « Fasio » « Facio » Ça veut dire que ça, c'est deux sons que nous entendons. Donc « Fa » et « Si » Le que elle est place à la fin de la deuxième syllabe, elle est un son « O » Par exemple, « Final » Au final, elle est à la fin de la deuxième syllabe. Elle est à la pensée « O » « Brasil » « Facialmente » « Principalmente » Donc, elle est à la fin de la deuxième syllabe parce qu'elle est un « O » Donc, ça est vraiment important pour comprendre. Le dernier syllabe de la première syllabe, c'est que « El » toujours avoir des syllabes avant. Toujours sur ça. C'est qu'elle toujours avoir des syllabes avant. Il n'y a « I » « A » et etc. Mais elle toujours avoir des syllabes avant. Ok? Donc, la dernière syllabe que nous avons, c'est « Probe » dans la alphabie, « A » Donc, « Probe » qui est normal. Par exemple, « A » qui signifie où ? et Agosto qui signifie août donc ça a aussi des sons qui tombent normal qui n'ont pas de changement donc deuxième son, c'est l'a le nom de l'appareil de un signal parce qu'il y a un accent en portugais c'est un accent lié ça a le tio et nous sommes capables d'y dire l'accent pour nous parce que c'est ce mot qui est adéquat ok ? il y a le tio en portugais pour nous qui parlons l'espagnol il y a le tilde ok ? donc l'a le tio là c'est que l'a changé automatiquement son a l'a le balançon qui est plus ou moins nasal l'a le son en ok ? donc immédiatement pour vous m'a il y a un accent ou souli ou ap di an an premièrement ça peut être un avril là mais premier son l'esposé an ok ? donc ça vè di ça c'est un avril là mais pas que vous gêne vous gêne donc c'est un deuxième son qui vous kapable tante de yon mot qui gêne à la dan par exemple man man ok ? man ok ? donc oui premier son l'esposé an an ça vè di ça après par exemple man man et vous di an man ok ? donc ça vè di ça si vous compreniez bien deuxième son c'est ça mais qui le qui vous kapable toujours tante de son en ça vous kapable tante de son en ça c'est le par exemple ou gêne yon A qui suivi de yon N en suivi ensemble par exemple an 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 la ou gêne yon A et puis N et puis N qui fin après l'an an an man n'yon a man n'yon am n'yon ça gêne deux son qui fin la dan premier son qui fin n'yon ou di A man c'est parce que a A et puis N qui fin après l'an après ça vous dit nyan parce que a qui va tirer l'an l'an qui va tirer l'an ok donc ça veut dire l'an depuis que ou yon A et puis N qui fin après l'an ok donc nous yon ven dans cette vidéo là on a quitté un petit bonus pour qui s'il yon qui s'il yon mettez tout ça qu'il yon dans un petit feuille pour vous pour télécharger pour lire et comprendre plus pas oublier que si vous avez une question ou un doute que vous voulez pour nous partager sur la chaîne avant que vous faites ça pour nous et puis je vais venir avec l'autre vidéo mais pour nous nous focus nous plus et dans la un abrace et até mais